Jésus marchait souvent sur les chemins pour se rendre d'une ville à une autre, pour rencontrer des gens. Et aujourd'hui, il marchait sur les chemins de Saint-Marie. On dit que les Samaritains et les Juifs avaient des choses les uns contre les autres. Ils ne s'aimaient pas beaucoup pourtant, pourtant ils adoraient le même Dieu. Mais voilà, pas tout à fait de la même façon. Et chacun avait son temple. Et il n'était pas bien vu que les Juifs passent par la Samarie, ni que les Samaritains viennent d'ailleurs au Judée. Et bon, Jésus apparemment ça ne gênait pas trop, donc il était là, sur les chemins de Saint-Marie, pour aller là où il devait se rendre. Il était avec ses disciples, mais voilà, le chemin était long. Il était midi, il faisait chaud. Et voilà que Jésus, son groupe de disciples, arrive en vue d'une ville qui s'appelle Sikar. C'est à côté de cette ville qu'il y a un terrain que Jacob avait donné. Et où on avait creusé un puits. Et on l'appelait le puits de Jacob, près de la ville. Là où tout le monde venait chercher de l'eau, pour ramener à la maison, ou pour faire revoir les troupeaux. Il était donc midi, il faisait chaud, les disciples étaient partis à la ville acheter de quoi manger. Jésus était seul, assis près du puits. Et voilà que le Saint-Marie-Thède vient au bord du puits pour chercher de l'eau. Donne-moi à boire. Mais comment, toi, un juif, tu oses me demander à boire, à moi, une Samaritaine ? Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais comment serais-tu pour puiser cette eau vive ? Tu n'as pas de seau, le puits est profond. Tu vois ce puits, ce sont nos ancêtres qui, c'est notre ancêtre Jacob qui nous l'a donné. Il y a bu de cette eau. Et ses fils aussi, ses troupeaux aussi. Serais-tu plus grand que Jacob, plus puissant que lui ? Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. Donne-le à moi cette eau, pour que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Va, appelle ton mari et reviens. Mais je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu cinq. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. Seigneur, je vois que tu es un prophète. Alors, explique-moi quelque chose. Nos ancêtres, les Samaritains, ont adoré Dieu sur cette montagne là que tu vois. Mais vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Pourquoi ? Femmes, crois-moi. L'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais c'est l'heure, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. Seigneur, je sais que le Messie, celui qu'on appelle le Christ, doit venir, et quand il viendra, quand il sera là, eh bien, il nous expliquera tout. Moi qui te parle, je le suis. Là-dessus, les disciples reviennent de la ville. Ils sont surpris. Jésus parle à une femme, un Juif parle à une Samaritaine. Pourtant, personne ne lui dit, qu'est-ce que tu demandes ? Personne ne lui parle, personne ne lui pose la question, pourquoi parles-tu à cette femme ? Venez, venez vite, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ? Alors les gens, la cour, reviennent vite pour voir qui est celui qui a rencontré cette femme et qui lui a dit tout ce qu'elle a fait. Merci. Merci.